Yo tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Il y a quelques temps, j'avais dressé en vidéo une liste des 9 items les plus rares de la franchise de Call of Duty. Ceci étant dit, la grande majorité de ces items appartenaient à l'ancienne génération de Call of Duty sur PlayStation 3 et Xbox 360 où il est possible d'obtenir tous les items avec des hacks, lobbies et mods, ce qui au final en font finalement des items plus réellement rares. Alors voici une liste d'items rares dans Call of Duty appartenant à la plus récente génération de Call of Duty. Donc de Call of Duty Ghost jusqu'au plus récent Call of Duty Black Ops Cold War. En prime, je peux même vous dire exactement quel est l'item le plus rare de l'histoire de cette franchise. Seulement quelques centaines de personnes l'ont. Cette liste inclut des armes, des skins, des camouflages, des cartes d'agents, ainsi de suite. Et je peux vous garantir, personne ne dispose de tous ces items. Dans l'espace des commentaires, dites-moi si vous avez même un seul de ces items. Alors, ce qui est très possiblement l'item le plus rare de l'histoire de Call of Duty se trouve dans Modern Warfare 2019 et dans Warzone. C'est une carte d'agent. Je n'ai jamais été un grand fan des emblèmes et des cartes d'agent. Mais pour vous dire la vérité, celle-là, elle est sexy. Alors, c'est la carte d'agent de la Task Force 141. Très exclusive lors de la sortie de Modern Warfare 2019. Une collaboration a été organisée entre Adidas, Activision et Call of Duty pour 300 paires de shoes exclusives dans un concours. Et un item qui était inclus avec les 300 paires de shoes était un code pour cette carte d'agent super exclusive de la mort qui tue de la Task Force 141. Donc, seulement 300 personnes ont eu leur main sur la paire, mais sur le code et bien évidemment la carte d'agent Task Force 141. En plus de ça, des youtubeurs très privilégiés en ont reçu. Pour préparer les saisons de Modern Warfare à l'avance, ils ont tous reçu une sorte de petite carte spéciale holographique avec les maps du multijoueur et des indices pour la nouvelle map Powerzone, ainsi de suite. Et avec cette carte étaient inclus les cartes d'agent de la Task Force 141. Essentiellement, un tout petit peu plus de 300 personnes ont cet item, ce qui en fait en tout cas sur Next Gen de loin l'item le plus rare de l'histoire de Call of Duty. Le trophée historien de Blackout pour Black Ops 4 et le Battle Royale de Black Ops 4 Blackout est probablement un des objectifs les plus difficiles. Ce trophée est un ensemble de skins et donc d'items que vous pouvez obtenir. Il faut débloquer les 4 personnages classiques de Treyarch et de l'univers des Black Ops dans le Battle Royale de Black Ops 4. Blackout, c'est-à-dire Alex Mason, Frank Woods, Reznov et Raul Menendez. La raison pour laquelle ce trophée et cet ensemble de personnages est extrêmement exclusif, c'est que vous n'avez aucun contrôle sur l'obtention des personnages en Blackout. Ces 4 personnages sont assez aléatoires. Il faut en premier lieu trouver un item qui représente ces personnages cachés sur la map du Battle Royale. Cet item peut spawner à différents endroits. Prenons l'exemple de Victor Reznov pour vous illustrer à quel point il est difficile d'obtenir ses skins. Pour Reznov, la première étape est de trouver un de ses items. Alors bien évidemment, c'est son chapeau russe et son chapeau peut se retrouver à 3 endroits différents à travers la map. Et si vous n'avez pas de chance, des fois l'item n'est pas dans la partie et donc il faut recommencer. Donc déjà, ça prend énormément de chance. Vous n'avez aucun contrôle sur ces items éparpillés sur la map. En deuxième lieu pour Victor Reznov, il faut réussir une élimination à 200 mètres. Donc une nouvelle fois, vous avez assez peu de contrôle sachant qu'il faut trouver un sniper et les accessoires qui viennent avec. Et 200 mètres en Battle Royale, ce n'est pas facile. J'ai essayé et je vous promets, jamais de ma vie je vais réussir à avoir Victor Reznov. Des fois, j'ai l'impression que l'élimination est à 200 mètres. Pourtant, ce n'est pas 200 mètres, c'est impossible. En tout cas, j'ai essayé tout ce que je pouvais faire pour avoir Victor Reznov et je ne l'aurais jamais. C'est très 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 compliqué. Et c'est le cas pour les autres personnages, une nouvelle fois. Beaucoup beaucoup de chance. Et finalement, la dernière étape, c'est souvent de terminer top 1 ou top 3 dans le Battle Royale. C'est étonnamment l'étape la moins difficile et celle sur laquelle vous avez du contrôle. Parce que les autres, ça repose seulement sur la chance. Et vous allez me dire que ça, ce n'était pas 200 mètres. Je vous garantis, c'était 200 mètres. Bref, dans tous les cas, c'est impossible. Dans la franchise Call of Duty, il existe différentes armes qui sont rares et exclusives. Ou des variantes d'armes avec des statistiques améliorées de la version de base. Et il existe quelques armes qui sont particulièrement rares. Déjà dans Black Ops 3, la M14 est probablement l'arme la plus rare et exclusive. Elle était dans les largages de ravitaillement de Black Ops 3. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'il est très compliqué de base d'avoir des armes dans les largages de Call of Duty Black Ops 3. Étant donné la quantité d'items inutiles qu'il y a, il y a plus de 2500 items dans les largages. Alors forcément, avoir une arme précise, ça devient très compliqué. Et ce qui a rajouté de la complication, c'était que la M14 était exclusive dans le temps, disponible durant un événement d'une semaine qui est revenu quelques fois par la suite. Mais l'arme restait très exclusive et quasi impossible à obtenir. Si vous l'aviez, vous avez en plus d'avoir une des meilleures armes de Black Ops 3, ce qui est possiblement l'arme la plus rare. Dans Call of Duty World War 2, il y a également une des armes très rares, possiblement encore plus rares que la M14, la PPSH variante Iron Curtain 2. Cette variante d'armes était monumentalement rare, car il était possible d'obtenir cette arme avec un contrat qui était disponible seulement 48 heures, donc seulement 2 jours. Il fallait compléter 225 éliminations avec des SMG. Et ce contrat était disponible seulement durant la bêta de Black Ops 4. Alors la plupart des gens jouaient à la bêta de Black Ops 4 et avaient donc loupé le contrat de cette arme absolument fantastique. La variante d'armes était bien meilleure que l'arme de base, et pourtant très peu de gens l'ont, et c'est bien possible que cette arme soit encore plus rare que la M14 de Black Ops 3. Et finalement, dans Advanced Warfare, il existe 3 armes exclusives qui étaient disponibles seulement durant les 3 premiers mois après la sortie d'Advanced Warfare. Trois variantes d'armes, de 3 armes différentes. Une variante de l'Atlas 45, une variante de la PDW et une variante du MP443 ont tous été retirés des largages de ravitaillement. Après la sortie d'Advanced Warfare, c'était des armes qui étaient relativement mauvaises et pourries pour vous dire la vérité. Mais si vous les aviez eues lorsqu'elles étaient disponibles, et bien vous faites partie des rares personnes à avoir ces armes. Call of Duty Ghost dispose de deux des camouflages les plus rares de cette franchise. Bien évidemment, sur PS3 et Xbox 360, vous pouvez les débloquer avec des lobbies ou des modes menus, ou même des unlock hall comme on les appelle. Mais de manière legit sans triche, ce sont les camouflages les plus rares que vous pouvez imaginer. Alors en premier lieu, on a le camouflage Warcry, qui est une sorte de camouflage variante de lore, avec une sorte de thématique de tigre. Et pour l'obtenir, il fallait compléter les guerres de clans qu'il y avait à l'époque sur Call of Duty. Vous deviez créer un clan et le monter à la division la plus élevée et gagner le plus de matchs possibles. La division la plus élevée étant la division diamant. Et il fallait gagner un certain nombre de parties en division diamant. Donc de base, c'est très difficile. Et il fallait passer bien évidemment tous les paliers de bronze, argent, or à diamant. Et c'était très limité. Ces playlists de guerres de clans étaient là seulement pendant quelques moments. Et quand Advance Warcry est sorti, bien évidemment, Call of Duty Ghost n'a plus reçu aucune mise à jour. Et donc la playlist a complètement disparu. Elle était disponible une semaine sur deux. Enfin bref, c'était un camouflage extrêmement exclusif. Car il était difficile à réaliser. Et surtout, limité dans le temps. Le second camouflage, c'est le camouflage Spectrum que j'avais déjà brièvement abordé. C'était le premier camouflage exclusif de l'histoire de Call of Duty. Microsoft avait lancé avec Activision et Call of Duty ce camouflage très stylé. Une nouvelle fois, tigre avec différentes couleurs. Il n'y avait que 10 000 versions de ce camouflage qui étaient disponibles. Seulement pour les joueurs Xbox. Il fallait remplir certains critères sur Internet et le site officiel de Microsoft et de Call of Duty. Et les gens vendaient ce code pour 3-4 000 dollars sur Ebay. Et les gens l'achetaient. Il y avait vraiment, vraiment énormément d'excitation et d'engouement autour de ce camouflage. Tellement c'était limité, tellement c'était la première fois qu'on voyait un camouflage aussi limité dans Call of Duty. Et les gens devenaient vraiment fous pour obtenir ce camouflage. C'était vraiment un truc de malade. Certes, il est stylé. Mais méritait-il autant d'excitation ? Probablement pas. Black Ops 3 dispose de certains des camouflages les plus rares de l'histoire de Call of Duty. En premier lieu, on a le camouflage Code XP dans BO3. Camouflage très très stylé. Du orange dans du noir. C'est un beau camouflage très exclusif car il fallait participer à l'événement officiel du Code XP. Un événement à Los Angeles où les joueurs pouvaient tester Black Ops 3 en avance. Et les codes pour le camouflage étaient distribués pendant l'événement. Bien évidemment, plusieurs gens ont vendu les codes sur Ebay pour quelques centaines de dollars. Étant donné la rareté, une nouvelle fois, il n'en existait que quelques centaines d'exemplaires. Black Ops 3 avait d'autres camouflages exclusifs en événement. Le plus rare était le camouflage Empire. Vous vous en rappelez très probablement qui était très hypé et excitant. Pour la communauté, il a été annoncé après plus d'un an, après la sortie de Black Ops 3. Et était disponible pendant seulement une semaine dans les largages de ravitaillement. Et bien évidemment, vu la quantité d'items dans les largages de Black Ops 3, il est très compliqué, voire quasi impossible d'obtenir l'item que l'on souhaite. Et c'est vrai que c'était un camouflage très très propre et très classe. Sans vouloir me la péter, je l'ai eu au premier coup. Et les gens réclamaient tellement le retour de ce camouflage qu'il est revenu à un autre événement en 2018, à la sortie de Black Ops 4. Donc près de 3 ans après la sortie de Black Ops 3, où il est revenu pendant seulement 2 jours. Ce qui en fait un des camouflages les plus légendaires de l'histoire. Quelques autres camouflages exclusifs ont été ajoutés et disponibles de manière limitée, comme le camouflage Empire. On peut notamment noter le camouflage Into the Void, qui est littéralement un camouflage du mode zombie importé dans le mode multijoueur, qui était limité, lui, pour seulement une semaine. Énormément d'excitation derrière ce camouflage qui était très stylé ou très propre. Et il y avait également le camouflage Permafrost, aussi limité une semaine. Un camouflage glacé, aussi très stylé. Black Ops 3 ne s'est pas arrêté ici pour ses items exclusifs. Il y avait les éditions spéciales limitées. A ma connaissance, les plus limitées étaient celles de Treyarch, et particulièrement Black Ops 2 et Black Ops 3. Celle de Black Ops 3 était légendaire et incluait le frigo de la toux classique mastodonte du mode zombie. Dans la même édition, le camouflage 115 du mode zombie était également inclus. C'était un camouflage qui a été introduit pour Black Ops 2 et qui était monumentalement populaire. Possiblement le camouflage le plus populaire de l'histoire de Call of Duty. Eh bien, il est revenu sur Black Ops 3, mais était exclusif que pour les gens qui avaient cette version exclusive de Black Ops 3, ce qui en fait un des plus rares et un des plus désirés. Celle de Black Ops 2 incluait notamment le kill streak Dragonfire, une version réelle, ce qui est littéralement fou. Modern Warfare 2019 et Warzone disposent tous deux de deux plans d'armes et variantes d'armes les plus rares de l'histoire de Call of Duty. Le plan d'armes B des cochons pour le SKS est disponible exclusivement pendant un événement très limité pour l'annonce de Black Ops Cold War. Il y a eu un événement Know Your History dans Warzone qui préparait l'annonce officielle de ce Black Ops Cold War où il fallait compléter une quête à plusieurs étapes pour réussir l'événement et surtout débloquer l'arme. L'événement était très limité, seulement une heure par jour pendant 4 jours. Donc c'est un événement très limité à des moments très précis. Puis le plan d'armes Royal Decree pour le Desert Eagle dans Modern Warfare et Warzone car dans Modern Warfare 2019, on a eu l'introduction du mode de jeu à escarmouche et de son mode de tournoi qui oppose deux équipes de deux qui se doivent de gagner des tournois avec des manches à élimination directe. L'équipe gagnante remportait bien évidemment la récompense. Cependant, le premier tournoi était en version bêta et n'a duré que deux jours. Donc ce qui faisait que cet item était très légendaire car il fallait gagner le tournoi et surtout, il n'y avait que deux jours pour remporter le tournoi. Les deux prochains items ne sont pas rares à cause de l'exclusivité et du fait qu'ils sont limités dans un temps comme la plupart des items sur cette liste mais simplement le fait que ces deux items sont très longs à débloquer. Il faut énormément grind le jeu. Le premier est le skin de Captain Price dans Call of Duty 4 Modern Warfare Remastered et possiblement le plus long à obtenir. Il faut compléter toute la collection d'items du groupe Copperhead. C'est des centaines d'items à obtenir dans les largages. C'est extrêmement long et personnellement, je n'ai jamais vu qui que ce soit avec ce skin. Et sur YouTube, il existe seulement deux ou trois vidéos avec le skin. Et vous devez vous rendre compte que si un jour, vous voyez par miracle quelqu'un avec ce skin, c'est qu'il a séché ce jeu au point de connaître chaque pixel du jeu. Et pour vous donner une idée du temps que ça prend, en huit jours de jeu que j'ai sur Call of Duty 4 Remastered, j'ai complété seulement deux des 64 collections à compléter. Bref, c'est beaucoup trop long. Le second qui est également très long, peut-être un tout petit peu moins, mais beaucoup trop long également, c'est le camouflage Chrome Tigre dans World War 2. C'est le camouflage ultime, le camouflage ultime le plus long de tous les Call of Duty. Essentiellement, il faut compléter tous les défis avec toutes les armes, débloquer tous les camouflages. Vous savez comment ça fonctionne. Et surtout, monter chaque arme au prestige maximum. Il existe cinq prestiges par arme. Il est très propre, le camouflage est très clean, mais il est quasi impossible à obtenir. Ce n'est même pas une récompense qui en vaut la peine, étant donné tout le temps que ça prend. Pour terminer, place à un item bonus de Warzone, la Battle Royale de Modern Warfare. Comme dans tous les Battle Royales, il y a du loot de différentes raretés et couleurs. Eh bien, l'item le plus rare était un drone brouilleur. Un killstrike présent dans le jeu est extrêmement rare en loot. Il a été retiré quelques jours après son ajout. Ça n'a jamais été clair du pourquoi il avait été mis en premier lieu dans Warzone et pourquoi il a ensuite été retiré. Peut-être un simple test. Quoi qu'il en soit, c'était très, 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 très compliqué. A trouver, malgré sa couleur violette, il y avait beaucoup de mythes autour du drone brouilleur. Certains pensaient qu'il s'obtenait seulement dans certaines régions de la map. D'autres disaient qu'il fallait acheter cinq drones et les envoyer en même temps. Mais au final, il fallait juste avoir une chance immense et monumentale. Ça brouillait la map de tous les ennemis dans la région pour 45 secondes. Si vous aviez donc eu un drone brouilleur dans Warzone, vous avez eu l'item le plus rare de ce Battle Royale. Et ça, c'était les items les plus rares de l'histoire de Call of Duty. À partir de Call of Duty Ghost, une nouvelle fois, il est possible grâce au mode, grâce au hack, d'obtenir tous les items dans les Call of Duty avant Ghost complètement, gratuitement et facilement. Par contre, les items de cette liste, je peux vous garantir que personne d'entre vous n'a plus de trois de ces items. Ce sont les items les plus rares, les plus difficiles et les plus limités à obtenir dans la franchise Call of Duty. Mettez-moi dans l'espace des commentaires lesquels vous avez, si même vous en avez. Merci d'avoir regardé. Je vous dis ciao et on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Peace !